bonjour à toutes mes histos curieuses et à tous mes histos curieux et bienvenue au château de fléville un joyau historique niché à fléville devant nancy en région meurt et moselle suivez moi pour une visite captivante à travers les âges en visitant le château de fléville vous laisserez transporter dans un autre temps l'architecture du moyen âge et de la renaissance les intérieurs du siècle des lumières et le style néo gothique dont l'impressionnante galerie des ducs de lorraine vous émerveilleront depuis ses origines le domaine n'a pas cessé d'appartenir à la même famille depuis différentes branches le fief de fléville remonte à 1298 lorsque verrion ferry simona et jean fils de guillaume dorme cédant leur terre à xyrocourt au duc ferry 3 en échange du fief de fléville un château fort et un donjon furent érigé peu après vers 1320 varie de fléville l'aîné des quatre frères et le seul a su exister une descendance dont les propriétaires actuels c'était un chevalier loyal et courageux l'homme de confiance de ferry 3 de lorraine pour la défense de nancy c'est nicolas de lutzesbourg qui en 1533 entreprend la construction du château renaissance par le mariage d'ide de fléville le château passe au début du 15e siècle dans cette famille le vieux château fort est détruit vers la première moitié du 17e siècle nicolas de luttesbourg ayant accompagné les rois de france et le duc de lorraine en italie s'inspirent des styles italiens pour rénover le château françois premier dont il fréquentait la cour a également influencé l'architecture renaissance que nous voyons aujourd'hui les beaux veaux issus de nicolas de luttesbourg parvient à posséder seul le domaine jusqu'au début du 19e siècle henri 2 de bovo sauve le donjon de l'arrassement en 636 en intervenant auprès de louis 14 anne de bovo modernise l'intérieur et les jardins et accueille le roi stanislas pour discuter des impôts fléville devient un centre de rencontres intellectuels durant l'époque des lumières le général alexandre de lambelle acquiert le château en 1800 d'août son fils consacre sa vie à la charité et au christianisme social erie de lambelle grand père actuel propriétaire ouvre le château à la visite et engage de grands travaux de restauration grâce à ses efforts le château de fléville est aujourd'hui un joyau de la campagne et un poumon vert de la métropole du grand nancy merci d'avoir suivi notre visite du château de fléville si vous avez aimé cette vidéo n'oubliez pas de vous abonner pour plus de découvertes historiques non loin de chez toi de liker et de partager cette vidéo quant à moi je vous dis donc à samedi prochain pour de nouvelles découvertes historiques dans non loin de chez toi 1 1 1 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 3 4 4 4 5 5 6 10